Bonjour à tous, c'est Stéphane Bern. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les animaux sont des êtres sensibles et sont reconnus comme tels dans le Code civil français depuis 2015. Et pourtant, l'association L214 a mené une nouvelle enquête dans un élevage industriel de poules pondeuses des Côtes d'Armor en Bretagne. Les images que vous allez voir ont été tournées il y a seulement quelques jours. Vous allez découvrir le secret des œufs de poules en batterie. Ces images sont choquantes, mais nous avons le devoir de les regarder, puisqu'en bout de chaîne, la responsabilité se trouve du côté du consommateur. Et surtout, n'oublions pas que les œufs ne sont pas seulement vendus dans les boîtes en supermarché, mais aussi dans les plats préparés, les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries ou encore dans la restauration. Dans cet élevage mal tenu, 140 000 poules pondeuses sont enfermées dans des cages durant leur vie entière. Elles sont privées de nombreux comportements essentiels, comme gratter le sol, prendre des bains de poussière, s'occuper de leurs petits. Les cages s'empilent à perte de vue sur plusieurs étages. Leur espace de vie est extrêmement réduit et elles sont des dizaines par cage, ce qui leur laisse, en termes d'espace, l'équivalent d'une feuille A4 pour chacune. D'ailleurs, pour limiter le cannibalisme à l'intérieur de ces cages surpeuplées, une partie de leur bec a été coupée sans anesthésie, alors qu'elles n'étaient encore que des poussins. Dans les cages, le sol est grillagé et incliné pour que les œufs roulent à l'avant. Ce grillage est une source d'inconfort permanent. Les poules sont contraintes de survivre plus d'un an dans cet enfer. Puis, déplumées et épuisées, elles seront envoyées à l'abattoir. Mais toutes ne tiennent pas jusque-là. Dans cet élevage, de nombreux cadavres se décomposent à l'intérieur des cages, au milieu des vivantes. Il arrive que des œufs soient bloqués par les corps des poules mortes. Ces images de poules pondeuses enfermées dans des cages ne sont pas le vestige d'une civilisation passée. Aujourd'hui encore, plus des deux tiers de la production des œufs proviennent d'élevages de ce type. Ça se passe en France, au XXIe siècle. C'est une intolérable souffrance animale vécue par plus de 30 millions de poules pondeuses par an. Mais les temps changent et de nombreux groupes de la grande distribution viennent de s'engager à abandonner les œufs de batterie dans les années à venir. 90% des Français sont favorables à une interdiction de l'élevage en cage des poules pondeuses. Désormais, nous devons l'inscrire dans la loi pour y parvenir signer avec moi la pétition adressée au gouvernement pour dire « Stop au cage ». Il suffit de vous rendre sur le site stopcage.com. Ensemble, nous pouvons ranger ces pratiques au musée des horreurs. Je compte sur vous. Merci à tous. Merci à tous.